Carré VIP sur RTS, l'émission d'Esta, présentée par Nico. L'invité, Carré VIP. Salut, Souleymane. Salut. Bon, comment ça va ? Parce que c'est un peu de rigueur de poser cette question. Ça va. Ça va ? Ça va très bien. Ça se passe bien ? Oui, ça va. A quoi ressemble ton quotidien en ce moment ? Là, maintenant, à l'instant précis. En ce moment, je profite de ma famille. J'essaie de faire des choses que je n'avais pas l'occasion de faire. Et donc, voilà, depuis presque 20 ans. Et en tout cas, je profite à max avec mes enfants et mon entourage. Le 18 mai dernier, tu as annoncé que tu mettais un terme à ta carrière. Cette décision, elle n'est pas venue du jour au lendemain, j'imagine ? C'était réfléchi depuis un moment déjà ? Vu la saison, comment ça s'est passé et vu que je ne jouais pas trop. Et bon, après, la décision, bon, effectivement, j'avais mûrement réfléchi. Donc, voilà, je n'avais pas pensé à arrêter maintenant. Mais bon, après, vu la situation aussi, comment c'était. Et donc, je me suis dit, je pense que c'était le bon moment d'arrêter. Alors, du coup, ton dernier match, c'était le 22 février dernier contre Angers. À ce moment-là, tu ne savais pas que c'était ton dernier match, forcément. Est-ce que tu n'as pas un peu de regret de te dire que finalement, cette situation fait que ça s'est arrêté brutalement, vraiment ? Oui, j'aurais bien aimé que ça se termine autrement, en fait. C'est-à-dire, quand j'ai commencé, j'ai commencé à démarrer sur un match. Et là, j'arrête comme ça, sans jouer. Mais bon, après, ça fait partie de la vie. Donc, j'ai la chance de faire un métier que j'aime et que j'aimais. Et donc, que j'aime toujours. Et voilà, donc, en tout cas, j'ai bien profité. 433 matchs avec le MHSC. Tu es le joueur le plus capé de l'histoire du club. Ça, c'est indéniable. Est-ce que tu te souviens de ton premier match ? C'était un 27 juillet 2007 avec Montpellier. Oui, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'était contre Libourne. Exactement. C'est vrai. Donc, je crois que c'était là-bas, à l'extérieur. On gagne 3-1. Et en tout cas, c'était des belles souvenirs. À ce moment-là, il faut quand même rappeler le contexte. Quand tu signes à Montpellier, Montpellier est en Ligue 2. Et toi, tu signes pour un prêt, en fait. C'est juste un prêt. Tu viens là, en fait, finalement, pour peut-être te ressaisir. Mais pas du tout pour rester ici autant de temps. C'est ça ? Oui, franchement, j'étais venu juste pour me relancer. Oui, voilà, te relancer. Ton premier but, tu t'en rappelles, avec le MHSC ? Mon premier but, c'était à la Mausson. Oui, je sais que c'était à la Mausson. Je crois que, est-ce que c'est pas contre, non, pas Libourne. Non. C'était contre 3. C'est contre 3, exactement. C'est ça, contre 3. 17 août 2007. Tu te rappelles de ce but ? Pas trop. Je ne me rappelle plus. Tu n'es pas du genre à chercher sur Internet pour revoir tes buts ? Ce n'est pas quelque chose que tu fais ? Non. Un surnom que les supporters t'ont beaucoup donné ici, c'est Camaradona. Ça vient d'où, ça ? En tout cas, je ne sais pas. Tu l'aimes bien, ce surnom, c'est sympa. Je ne sais pas, c'est qui qui a eu l'idée de créer ça. En tout cas, il a une inspiration. Donc, on joue et d'un coup, j'avais marqué, je crois, ce jour-là. Après, je suis sorti et là, j'entends. Et il y a Laurent Pionnier qui me dit sur le banc, « Oh, on t'a trouvé une chanson. » Et donc, c'est là qu'il commence à me chambrer, commence à me chauffer et tout ça. Donc, ce public est vraiment formidable. Ils sont toujours là à nous supporter dans des moments difficiles parce que je me rappelle, il y avait des moments, c'était vraiment compliqué. Et ils nous ont quand même bien soutenus comme ils le font d'habitude. Et comme ils continueront de le faire pour l'équipe de Montpellier, bien évidemment. Je sais qu'il y a deux moments avec Montpellier qui sont importants pour toi. C'est forcément le titre de champion de France en 2012 et la montée du club. Parce que tu parlais de moments difficiles. Montpellier était en Ligue 2 quand tu es arrivé. La montée du club en 2009, ce match contre Strasbourg. Si tu devais choisir entre les deux, si tu devais revivre un moment, ça serait la montée de Montpellier contre Strasbourg ou ça serait le titre en 2012 ? Je suis un peu partagé. J'imagine. Parce que la montée quand même, c'était quelque chose. C'était la première fois que je vivais des moments comme ça. Et franchement, c'était vraiment quelque chose de formidable. Et voir ce jour-là, le public descendre sur le terrain, comment ils étaient contents. Et c'était vraiment formidable. Et à la fois, le titre, faire partir des joueurs qui ont gagné le premier titre championnat de France avec Montpellier, c'est vraiment quelque chose de formidable. En tout cas, j'en suis très très fier. Et donc voilà, en tout cas, je suis partagé. Derrière toi, on voit justement le trophée du titre de champion de France en 2012. Est-ce que tu l'as encore chez toi, j'imagine, ce trophée ? Oui, c'est sûr. Coupe de la Ligue aussi ? Oui. Tu les as mis où ? Je les ai dans ma bibliothèque. Tu les regardes des fois ? Justement, quand on arrête sa carrière, est-ce qu'on peut avoir des petits moments de nostalgie en regardant les trophées ? Oui, je les regarde parce que je les vois tous les jours. Je les mets à côté de la télé. Donc voilà, forcément, il y a des souvenirs qui viennent de temps en temps. Et donc ça fait vraiment plaisir. On va revenir un peu sur ton histoire. On va parler aussi, bien évidemment, de la sélection sénégalaise, l'équipe du Sénégal. Juste avant ça, je voudrais qu'on parle de l'actu du moment rapidement, en quelques mots, à voir ton avis. Le PSG, finale de cette Ligue des Champions contre le Bayern, qui perd franchement de peu, mais qui perd cette Ligue des Champions. La dernière fois qu'on avait vu un club français, d'ailleurs, en Ligue des Champions, c'était Monaco. Tu n'étais passé pas très loin. À quelques mois près, tu aurais pu jouer. Quel regard tu avais sur cette finale ? Tu étais pour Paris quand même. Écoute, pour être franc, je ne suis pas parisien. D'accord. Mais je supportais Paris parce que c'est un club français. C'est un beau parcours. J'aurais bien aimé qu'ils remportent ce trophée pour le championnat français. Parce que, quoi qu'on puisse dire, Paris représente le championnat français. Et donc, en tout cas, ils ont fait ce qu'ils ont pu. On va remonter le temps et on va parler de cette sélection sénégalaise. 35 sélections pour toi, avec l'équipe du Sénégal. Et je voudrais qu'on remonte au 31 mai 2002 à Séoul. Ça, je sais que c'est un très mauvais souvenir pour nous, français. Toi, ce jour-là, tu es assis sur le banc. C'est le premier tour de la Coupe du Monde 2002. On se rappelle de cette équipe de France, championne du monde en 1998, qui pendant 4 ans, il faut dire quand même les termes, a un petit peu fanfaronné en étant un peu trop sur deux vis-à-vis de cette Coupe du Monde 2002. On est éliminé dès le premier tour. Tu fais partie de cette équipe de Sénégal. C'est le premier match de la Coupe du Monde. On perd 1-0. Tu n'as pas joué ce match, mais quels souvenirs t'en gardes ? J'ai plein de souvenirs de cette année-là. Parce qu'on démarre avec la Coupe d'Afrique déjà au Mali. On fait un beau parcours. Malheureusement, on perd au tir au bit contre le Cameroun en finale. Ensuite, on enchaîne avec la Coupe du Monde de Séoul. Et effectivement, on joue un match d'ouverture contre l'équipe de France. On a passé, on avait un bon goût, un bel effectif. En tout cas, on était vraiment solidaires entre nous. C'était vraiment des moments vraiment formidables. Parce que je me rappelle, tout ce qui s'est passé à l'intérieur, restait à l'intérieur. Il n'y a rien qui sortait. C'était vraiment une famille. Sur le terrain aussi, ça se voyait. En tout cas, c'était vraiment des belles souvenirs. Dans notre groupe, il y avait aussi le Danemark et l'Uruguay. Deux matchs nuls pour vous face à ces deux équipes. Et toi, tu joues contre le Danemark. Justement, quels souvenirs tu gardes de tes premiers pas en Coupe du Monde ? C'était des belles souvenirs. Je me rappelle quand le coach m'a dit d'aller me chauffer. Déjà avant la mi-temps de ce match contre le Danemark. Et bon, je vais pour me chauffer. J'étais le plus jeune de l'équipe. Et donc, on va dans les vestiaires. Et le coach me dit de suite, tu vas rentrer. Bon, sur le coup, j'avais un peu la pression. Et après, je me suis dit, voilà, je vais me lâcher. C'est une chance de vivre ce moment-là. Donc, j'en ai bien profité. Donc, voilà, c'était des belles souvenirs. Et puis, beau parcours derrière. Vous éliminez en huitième de finale la Suède de Zlatan Ibrahimovic. Déjà, l'aventure s'arrête en quart de finale contre la Turquie. Souvenir général de cette Coupe du Monde. Il n'y a plus de déception aujourd'hui d'avoir arrêté en quart. C'est plutôt un très, très beau souvenir de manière générale. Oui, oui, en Coupe du Monde. Donc, c'est dommage parce que je pense qu'on avait les moyens pour aller au moins en demi. C'est le football. Les Turcs ont gagné. Et donc, voilà, en tout cas, c'était vraiment des bons moments. On va revenir sur la Cannes. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Mais avant ça, cette fois-ci, je remonte vraiment le temps pour revenir à tes tout débuts. A ta naissance, t'es né à Dakar, on le rappelle, au Sénégal. Très vite passionné de foot. C'est quoi ton premier souvenir avec un ballon ? Mon premier souvenir, c'est dans les rues de Dakar. Dans mon quartier, on jouait dans la rue. Comme la plupart des jeunes Africains, on jouait dans la rue avec les amis, tout ça. Et donc, voilà, mes premiers souvenirs, c'est... À la différence des autres jeunes Africains, vous, le soir, vous alliez jouer au Maracana. Oui, oui, mais bon, après, ça, c'est pas oui. Ça, c'est un terrain qui s'appelait Maracana chez nous, à la Médina. Et donc, au passage, je profite de l'occasion de faire un coucou à tous les habitants de la Médina. Et donc, voilà, mais c'est... On jouait, effectivement, l'après-midi dans la rue. Et après, le soir, on allait jouer au terrain de la Médina, au Maracana. Et puis, des fois, t'allais à l'école, et puis des fois, tu y allais pas. Et tu disais, je me suis laissé entendre à tes potes, écoutez, aujourd'hui, je vais pas à l'école. Si on vous demande, vous dites que j'étais là. Non, c'était pas mes potes, c'était mes jeunes frères. Ah, c'est carrément à tes frères, d'accord. C'était mes jeunes frères, à l'époque, oui, effectivement. Comme j'aime le foot, donc encore plus là. Et je disais, par moments, j'avais envie d'aller jouer au foot. Et donc, je disais à mes frères de... De te couvrir. Voilà, de me couvrir. Et on se couvrait mutuellement avec mes frères. C'est le parcours, comme on dit, le parcours de jeunesse. Tes parents étaient restaurateurs, si je ne me trompe pas. Et bon, il y a une histoire que tu as déjà racontée, mais si tu peux nous la raconter un petit peu rapidement. Ton père n'était pas vraiment pour que tu fasses une carrière dans le foot. Même peut-être pas pour que tu fasses du foot à ce niveau-là. T'as séché les cours pendant six mois, sans lui dire, pour aller t'entraîner, pour pouvoir t'acheter des chaussures. C'est ça ? Non, j'ai pas séché les cours. J'allais en cours, mais je n'allais pas régulièrement. Mais en fait, ce qui s'est passé, effectivement, mon père ne voulait pas du tout que je jouais au foot. Lui, ce qu'il voulait, c'est que j'aille à l'école. Et voilà, mais il savait que j'aime le football. Et voilà, en fait, à l'époque, j'allais à l'école et on payait tous les mois 1 500 à l'époque. Je ne sais plus, ça fait combien en euros. Mais on m'a donné à chaque mois la paye pour aller régler les cours. Et donc, moi, j'ai gardé pendant six mois. Je n'allais pas, en fait. Je n'allais pas. Et donc, j'ai gardé quand même les sous parce que je savais qu'un jour ou l'autre, mon père le saura. Et quand il a su, effectivement, je lui ai dit. Je lui ai dit clairement que j'avais envie de jouer au football. Et moi, j'ai envie de partir en France pour jouer au football. Et c'est là qu'il me disait à chaque fois, pour aller jouer au football, il faut aller à l'école. Il faut apprendre. Il faut savoir parler. Et effectivement, j'aurais dû l'écouter. Mais bon, après, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'époque, j'étais jeune. Et voilà. Oui, mais alors, si aujourd'hui, on regarde en arrière et qu'on voit 559 matchs plus loin, il n'y a pas trop de regrets à avoir. Tu as bien fait, quand même, de faire ça. Après, je ne sais pas si j'ai bien fait. Mais en tout cas, j'ai suivi mon instinct, en tout cas. Et donc, moi, ce que je voulais, c'est réussir dans le football, aider ma famille. Et voilà. Mais si ça refait aujourd'hui, je ne le ferai pas. Oui, je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que c'est important d'aller à l'école. C'est très important. D'ailleurs, je me bats avec mes enfants parce que je n'ai pas envie qu'ils fassent comme moi. C'est-à-dire, oui, on peut avoir la chance de réussir dans le football. Mais après football, qu'est-ce qu'on fait? Le football, c'est juste une courte durée. Et une fois que le football est terminé, après, qu'est-ce qu'on fait? Bon, moi, j'ai eu la chance quand même de continuer mes études quand je suis arrivé ici. Et d'ailleurs, je continue toujours. Et en tout cas, si j'ai un conseil à donner à mes jeunes frères, qui sont ou bien mes fils, mes enfants, la priorité, que ce soit à l'école. Et après, on aura le temps, vous aurez le temps de jouer au football. Et voilà, c'est très important. Le message est passé. À 16 ans recruté par Monaco, tu quittes Dakar, tu pars à Monaco. Ça doit faire bizarre la première impression. Dakar, Monaco? C'est rien à voir. Un sacré. J'ai pris un coup. Parce que moi, j'ai l'habitude de voir du monde. C'est-à-dire d'être autour d'un thé, avec des amis, avec... Me retrouver du jour au lendemain à Monaco. Je connais... Bon, heureusement, j'avais des grands frères qui étaient là, qui m'ont facilité quand même mon intégration. Et voilà. Mais ça n'a pas été facile du tout. 22 décembre 2001. Déjà, c'est ton anniversaire. C'était 19 ans. C'est ta première titularisation en Ligue 1. Ton premier match. Et c'est aussi ton premier but dès la troisième minute. Contre Rennes. Tu t'en rappelles de ça? Tu t'en rappelles de ce jour-là? Ben oui, je me rappelle de... Comme... Bon, celle-là, je me rappelle très bien. C'était contre le stade Rennes. C'était, oui, au stade Lude. Je crois que si mes souvenirs sont bons, j'avais marqué un but de la tête, j'avais fait une passe décisive et j'avais fait provoquer une pénalty. Un pénalty. Tout ça en un match, tout ça dès le premier match. Oui. C'est hallucinant. Bon anniversaire, pour le coup, je pense. Merci. Bon, après, tout va très vite. On ne va pas revenir sur tous les moments de ta vie. Mais bon, là, tu es jeune, on l'a dit. Tu arrives de Dakar, tu arrives à Monaco. Forcément, il y a un salaire aussi qui arrive, un salaire qui n'avait rien à voir avec ce que tu touchais avant. Est-ce que tu peux nous raconter un petit... Je ne sais pas, la première chose que tu t'es acheté, le premier plaisir que tu t'es fait à cette époque-là ? Le premier truc qui m'est arrivé en tête, surtout, c'est de faire venir, parce qu'à l'époque, d'envoyer de l'argent à ma famille, c'est-à-dire mes parents. 2003, c'est ton premier titre. Coupe de la Ligue, contre Sochaux, au Stade de France. Quel souvenir tu gardes de ce premier titre ? C'était des belles souvenirs aussi. C'était vraiment des moments formidables. Juste avant le match, parce qu'on était partis trois jours, je crois, à Clairefontaine, avec toute l'équipe. On avait fait une belle préparation. Et donc, c'est vraiment des belles souvenirs. Et aussi, c'était mon premier titre. Avec Monaco, bien sûr. Et donc, voilà, j'étais très content. Six mois après Téa Guingamp, ensuite, deux saisons avec Frédéric Antonetti à l'OGC Nice. Un but en deux ans. Ce n'est pas un super grand ratio par rapport à ce que tu nous as montré après. Mais qu'est-ce que tu gardes de ces deux ans à Nice ? Est-ce que c'est peut-être, je ne sais pas, le fait d'avoir évolué sous les ordres de Frédéric Antonetti ? D'ailleurs, je le salue de passage, parce que c'est un entraîneur pour moi qui m'a permis aussi de me forger et de grandir humainement. Et donc, voilà. Et malgré ça, ça ne s'est pas trop bien passé à Nice, mais j'ai beaucoup appris au niveau travail, au niveau tactique. J'ai beaucoup appris. Et donc, voilà. Et je le fais un coucou de passage. Est-ce que quand tu regardes aujourd'hui ta carrière d'ensemble, tu as toujours joué en France, tu aurais pu jouer à l'étranger plusieurs fois ? Je crois que tu as eu des sollicitations en Angleterre, même en Arabie Saoudite, je crois. Là aussi, est-ce que tu te dis, bon, peut-être que j'aurais pu, même là, maintenant, prolonger et aller jouer ailleurs, ou non ? En fait, finalement, ça va assez bien d'avoir joué qu'en France. Pas de regrets ? Comme je l'ai dit, je n'ai pas de regrets. Pour moi, peut-être mon destin, c'est de rester en France. Et voilà, effectivement, j'avais l'occasion, j'avais l'opportunité d'aller à l'étranger. Mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Mais je ne regrette rien du tout. Je suis content de ce que j'ai fait durant ma carrière. Et même si j'aurais pu mieux faire, comme j'ai l'habitude de le dire, on peut toujours mieux faire. Alors, j'espère qu'on ne t'en reparlera plus après, parce que je sais que ça t'énerve un peu quand on dit ça. Mais il y en a beaucoup qui t'ont parlé de ce statut de super remplaçant. En même temps, je ne vois pas. Alors, maintenant que la carrière est passée, la carrière de footballeur, en tout cas, c'est quand même super gratifiant. À chaque fois, très souvent, quand tu rentrais, tu plantais. Ce n'est pas donné à tout le monde. Pourquoi tu n'aimes pas ce statut ? Moi, comme j'ai l'habitude de le dire, je me considérais déjà comme un joueur de football, un professionnel qui fait partie d'un effectif. À chaque fois, comme j'ai l'habitude de le dire aussi, l'entraîneur qui fait des choix et qui fait des choix de mettre un joueur tutelaire et cinq ou six remplaçants. Donc, moi, dans ma tête, c'est comment je fais pour mettre l'entraîneur en difficulté. et aussi d'être performant. Parce qu'avant tout, ce qu'on nous demande, c'est d'être performant. Et en tout cas, dans ma tête, c'était juste à chaque fois quand je rentrais, même si c'est cinq minutes, de me donner à fond, au moins, je n'ai pas de regrets. Tu te rappelles justement de ce but, là aussi. Tu étais sur le banc et tu rentres. On est le 26 janvier 2002 à la Cannes, à Bamako, au Mali. Le match est contre la Zambie, si je ne me trompe pas. Vous n'êtes pas encore qualifié. Il y a 0-0. Tu rentres à la 90e minute, ou près de la 90e minute, et tu mets un but, et vous vous qualifiez pour la suite. Quel souvenir tu gardes de ce jour-là ? C'était vraiment des moments formidables. Qu'est-ce qui fait la différence ? C'était mon premier but avec la sélection en Coupe d'Afrique. Et donc, pour moi, participer à la victoire de l'équipe nationale, c'est vraiment quelque chose de formidable. On ne ressent pas la même chose quand on joue pour son pays, ou quand on joue pour des clubs ? Ce n'est pas pareil. Les émotions ne sont pas les mêmes ? Non, ce n'est pas pareil. C'est un privilège de représenter son pays sur je ne sais pas combien de milliers de Sénégalais. Toi, on te choisit pour que tu représentes ton pays. C'est quelque chose de fort. En tout cas, moi, c'est vraiment avec fierté que j'ai porté ce maillot. Avant de finir cette interview, il me reste une petite rubrique à te proposer. Je vais te montrer des photos de personnes que tu as croisées durant ta carrière. et tu vas me dire ce que ça t'évoque quand tu revois leur visage. C'est parti. On commence avec celui qui t'a fait signer pro en 2001 à Monaco. En tout cas, c'est Claude Piel qui m'a fait signer mon premier contrat professionnel. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance de beaucoup travailler avec lui. J'aurais bien aimé travailler avec lui. Mais ça aurait pu se faire à Lille. Parce que pendant deux ans, il a essayé de me faire venir à Lille. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Oui, ça fait longtemps. Ça, c'est Jaroslav Flasil. C'est ça. C'est mon ami. On va dire, c'est mon frère. On peut dire, parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai partagé pas mal de choses. Et quand je suis arrivé, je me rappelle, il ne parlait pas très bien. Il ne parlait pas français du tout. Moi, je parlais à peine français. Et donc, on arrivait quand même à se comprendre. Et les gens nous demandaient, mais comment vous faites pour ce qu'on passe? Parce qu'on était tout le temps ensemble. Mais on habitait aussi en même temps ensemble. Oui, c'était... C'est coach DJ Deschamps qui m'a, oui, effectivement, qui m'a lancé, entre guillemets, qui m'a donné ma chance de m'exprimer en professionnel. Lui aussi, j'ai beaucoup appris avec lui. Et surtout, par rapport à la communication aussi avec vous, les journalistes. Ah, c'est Olivier Deschamps qui t'a appris ça? Oui, il m'a beaucoup aidé par rapport à ça. Beau travail. Donc, voilà. Ah, ça, c'est Courbis. Roland Courbis. Bon, ben, Roland, c'est... Grâce à lui que je suis ici. Et c'est lui qui m'a fait venir ici. Avant ça, il m'a voulu... Et en même temps que Puel me voulait à Lille, lui, il me voulait à Ajaccio. A Ajaccio, oui. Donc, vu que j'avais déjà donné ma parole à Puel, que je venais à Lille. Donc, malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et malgré ça, il m'a... Au final, c'est quand même lui qui t'a rejoint. Voilà. C'est lui que j'ai rejoint et que j'ai fait un coucou de passage, coach Courbis. Donc, il m'a beaucoup aidé aussi durant ma carrière à Montpellier. Bon, René Girard, c'est notre coach avec qui on a gagné le titre de champion avec Montpellier. Franchement, c'est quelqu'un de vraiment sympa, même s'il nous rentrait dedans à chaque fois, quand il fallait, mais quand même, il savait quand même nous... rigoler avec nous, tout ça. Et donc, voilà. J'espère que... Je pense qu'il va... En tout cas, j'espère qu'il va bien et je lui fais un coucou aussi. Oh, Olivier Giraud. Olivier, c'est mon ancien coéquipier avec qui on a gagné le titre de champion et qui est arrivé ici, un bon mec, une bonne mentalité, vraiment. Très, très, très grand joueur de l'équipe de France, Olivier Giraud, et j'espère qu'on le retrouvera l'année prochaine pour cet Euro 2021. Je ne me fais pas de souci. En tout cas, c'est un beau sort. Il a une bonne mentalité aussi. Je pense que tout ce qu'il arrive, il le mérite. C'est vraiment un type formidable. Henri Kamara. Grande légende du football sénégalais, quand même. Oui, c'est vraiment la légende du football sénégalais. Tu as joué avec lui ? Oui, bien sûr. C'est mon grand frère, on va dire. Parce que... Alors, pas en vrai, hein. Oui, pas en vrai, mais... D'ailleurs, on me le demande à chaque fois. On me le demande à chaque fois, mais... Il y en a quelques-uns des Kamara au Sénégal. J'aimais bien le taquiner. J'aimais bien le taquiner, mais c'était vraiment quelqu'un de formidable aussi. Il m'en reste deux. Ouf. Alors, monsieur Nicolet, c'est... C'est vraiment quelqu'un de formidable. Aujourd'hui, malheureusement, il n'est pas parmi nous, mais... C'est... Mais un petit peu, quand même. Oui, j'espère qu'il nous... Voilà, qu'il nous voit. Mais en tout cas, c'est... C'est notre papa. Et quelqu'un qui aimait les gens. Et aussi quelqu'un qui était vrai aussi. Et... En tout cas, je n'ai pas de mots pour... C'est déjà bien. Je n'ai pas de mots pour décrire franchement. C'est quelqu'un de formidable. En tout cas. Je pense que le mot formidable est bien. Il m'en reste un. C'est lui. Papi ! Ah, carrément ! Non, ça, c'est entre nous. Oui, oui. Non, ça, c'est mon capitaine. Vito, c'est vraiment quelqu'un qui j'ai beaucoup d'estime et aussi que je respecte beaucoup. Même si, dans le vestiaire, j'ai l'habitude de le taquiner et tout ça. Mais vraiment, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup et que j'admire beaucoup aussi. Parce que c'est vraiment une belle personne. Et voilà. En tout cas, à 42 ans, faire ce qu'il fait, c'est vraiment formidable. Formidable. En tout cas, bonne continuation, mon gars. Et accroche-toi. Et on est tous derrière vous. Et j'espère qu'on va faire une belle saison parce que je fais toujours partie de Montpellier. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir reçus. Et maintenant, j'ai envie de te dire plein de belles choses pour la suite, que ce soit ici, à Montpellier ou ailleurs, et en famille surtout. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un honneur de passer ce moment-là avec vous. Un vrai plaisir partagé. Merci. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501